Le PDCIE, projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté a pour objectif de contribuer à un environnement de la recherche et innovation inclusif et favorable au développement durable au Cameroun et en RDC, deux États du bassin du Congo, membres de l'Organisation internationale de la francophonie. A cet effet, le projet met en œuvre, de janvier 2021 à janvier 2025, de nombreuses activités porteuses pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Dans les pays du bassin du Congo, particulièrement au Cameroun et en RDC, les solutions durables capables de préserver l'environnement ne sont pas suffisamment développées ni utilisées par les acteurs clés du changement. Cette situation est due à un faible niveau de recherche et innovation appliquée dans le secteur du développement durable et à un manque d'investissement dans ce secteur. En effet, depuis une trentaine d'années, on constate au Cameroun et en RDC, un ralentissement de la recherche nationale, une dégradation des infrastructures dédiées et du potentiel scientifique et technique, un faible niveau de production scientifique et d'appétence des chercheurs, un faible niveau d'adaptation des innovations scientifiques et techniques de dédiées au contexte, besoins et savoirs locaux, une corrélation insuffisante entre les thèmes de recherche et les besoins concrets des populations, une synergie quasi inexistante entre la recherche et l'innovation appliquée et les besoins et capacités du secteur privé, une valorisation insuffisante des savoirs autochtones dans la recherche et l'innovation, un faible accès des populations et du secteur privé aux connaissances techniques et solutions pratiques de développement durable, une vulgarisation insuffisante des résultats scientifiques et des techniques disponibles auprès des acteurs du changement, une faible diffusion et communication des résultats acquis auprès du public cible, des solutions innovantes ou adaptées aux capacités financières des usagers potentiels. A travers ces trois principaux axes, le PDTIE met en œuvre plusieurs activités permettant de soutenir un environnement de recherche et l'innovation inclusif et favorable au développement durable. Parmi ces axes prioritaires, on cite le renforcement des compétences et capacités des scientifiques, chercheurs, ingénieurs en développement durable, l'amélioration qualitative de la recherche et l'innovation en matière de développement durable et de sa corrélation avec les besoins en savoirs locaux et enfin la diffusion au plus grand nombre des solutions innovantes pour une large utilisation à travers l'organisation de salons des sciences et technologies au service du développement durable afin de valoriser l'innovation, créer et renforcer des liens concrets entre le développement des compétences en R&I et les besoins marché du travail, la production des messages issus de la R&I en matière de développement durable et leur diffusion via les solutions les plus adaptées et les plus accessibles, l'appui des OSC ou médias pour la promotion des missions R&I pour le développement durable et la diffusion des messages à destination des plus vulnérables. Comme résultats attendus, 15 organisations bénéficiaires de soutien financier au tiers à hauteur de 2,73 millions d'euros et de soutien technique de la part du consortium. 800 jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs d'Afrique centrale formés sur les technologies et innovations environnementales. 50 000 jeunes formés à la culture numérique. 120 porteurs d'innovation soutenus financièrement et techniquement. 200 000 personnes participant au Salon des sciences et technologies au service du développement durable en RDC et Cameroun. 100 PME mises en relation d'affaires avec les innovateurs. 6 OSCE, ou médias soutenus financièrement et techniquement. Nos résultats à mi-parcours. 15 projets tiers sélectionnés et opérationnels. Une étude de référence éditée au premier semestre 2023. 30 sessions de formation présentielle organisées en faveur de 1 273 personnes, dont 33,94% de femmes, sur la recherche, l'innovation ou les pratiques écologiques. 22 nouveaux modules développés en 2022 pour enrichir les sessions de formation en ligne sur les métiers et les technologies de l'environnement. Le Fab Lab éco-déchets de Bukavu en RDC est mis en place et est fonctionnel. Deux boursiers en master et en PhD ont été sélectionnés pour le Fab Lab en énergie renouvelable de l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Cette publication scientifique en RDC, notamment sur les larvicides, les antibiotiques et traitements antipaludiques, antimicrobiens, antidiabétiques, et des hémorroïdes sont mis au point par le CRITES. 100 une innovation en incubation. 43 en RDC, 58 au Cameroun, dont 37 développés par des jeunes femmes en agriculture, agroalimentaire, santé, cosmétique, construction écologique et énergie. Tous innovations agroalimentaires sont en cours de brevetage. Deux magazines annuels PDT et EMAG ont été publiés en 2022 et en 2023. Le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté est mis en œuvre par l'IFBB, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'IF, en partenariat avec l'Université Congo en République démocratique du Congo, Eden Africa et ingénieurs sans frontières au Cameroun. Il est conjointement soutenu par l'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union Européenne dans le cadre du franc ACP pour l'innovation, une des composantes du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Pour en savoir plus sur le TDTIE, rendez-vous sur le site internet www.ifdd.francophonie.org. TDTIE, la recherche et l'innovation au service du développement durable dans le bassin du Congo.